Bonjour, j'aimerais réagir suite à un reportage sur l'Algérie. Tout d'abord, cette image de foule en délire qui brandisse des drapeaux algériens. C'était sans doute suite à la victoire au foot de l'Algérie contre l'Égypte. Je ne sais pas, en fait, peu importe. En tout cas, le football, un véritable défouloir, exutoire, où les frustrations de toutes sortes se clament haut et fort. Dans une société où se côtoient laïcisme et l'islam, on peut dire que l'antinomie est de taille. Pas étonnant que ce qui en découle ne soit que contradiction et paradoxe. On peut dire que l'union entre le laïcisme et l'islam est une union illégitime qui ne fait que créer forte dissonance. Si c'était une maladie, on l'appellerait schizophrénie. La société algérienne est totalement schizophrène. D'un côté, elle a succombé, comme beaucoup, à la tentation du modèle occidental. Et de l'autre, elle a une volonté farouche de rester accrochée à sa religion coûte que coûte et à ses coutumes ancestrales. Ça donne un drôle de tableau, tel un personnage crispé, agrippé à une branche sur un rivage, alors que le courant va l'emporter. C'est terrible comme situation. Le courant est si fort que de toute façon, il sait que s'il lâche, il va être emporté. Ça me fait penser à ce hadith qui dit qu'à la fin des temps, celui qui se raccrochera à sa religion sera comme quelqu'un qui tient un chardon ardent dans sa main. Quelle épreuve ! Donc le laïcisme, dans ces pays, il prend une drôle d'allure, une allure grotesque, de la même manière que ce qu'il reste de l'islam l'est tout autant. On flirte la majeure partie de son temps avec toutes les divinités du monde moderne, telles que l'argent, le matériel, tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or, pour vite faire des entre parenthèses surtifs, cinq fois par jour, un mois dans l'année, une fois dans sa vie, etc. qui ne sont pour la plupart que des rappels à l'ordre, désués, quand on sait à quel point l'autre face de cette bête à deux têtes peut être ensorceleuse, voire même fatale pour certains. C'est dur de se remettre de tant d'années de ce fonctionnement et l'Algérie ne s'en remet pas. Elle ne se remet pas de ses 132 ans de colonisation qu'il a martyrisé, banni, vidé de toute sa substantifique moelle. Et si ce n'était que le seul pays, le modèle occidental a frappé fort sur toute la planète, dupliqué à l'infini, comme si, qui n'en avait pas eu sa part, se trouvait privé d'un essentiel. Les voilà frustrés, complexés, avides, prêts à se battre pour égaler ce monde qui n'a bien voulu d'eux que, pour mieux les assouvir, les mettre sous leur emprise. Ils ont cru rentrer dans la cour des grandes sementes modernes, mais du poisson, ils n'auront que les arrêtes. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que, quel poisson ? Poison, plutôt ! Aveuglé par un emballage factif, ils y ont cru. Ils y croient encore, d'ailleurs. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, que du vent, du grand walou. Et d'ailleurs, peut-on leur en vouloir ? On y a mis tant de force dans ce grand lavage de cerveau planétaire qu'il eût fallu avoir une sacrée réactivité pour se parer contre cette avalanche qui est la modernité. La stratégie a été menée de main de maître, un travail insidieux de séduction d'un côté, et puis le grand coup de poignard de l'autre. C'est le bonus qui va avec, quoi. On n'a rien sans rien. Et puis, il y a toujours une contrepartie, partout. Sauf que là, le prix à payer, il est très, très cher. Une société, un monde en perdition. Voilà, ça, c'est l'addition. La note est super salée. Pour un gadget reçu, tu as la désillusion qui va avec. S'ensuit une véritable frénésie à la consommation, et puis après, bof, comme un soufflet qui retombe, quoi. Toujours aussi vide, n'est-ce pas ? On se sent. Pas étonnant que toute la jeunesse algérienne ait une partie de la génération de leurs parents sombre. Quand elle sombre, elle sombre. Et l'alcool, les distractions faciles, ça fuse. Parlons pas de la jeunesse dorée qui se trémousse sur des musiques endiablées, dans des endroits protégés, spécialement conçus pour eux, totalement dépersonnalisés, avec leur Ray-Ban sur le bout du nez. Triste tableau, hein. On dirait des hybrides. Ça fait mal au cœur, quand même. Et puis, en plus, elle a une espèce de condescendance vis-à-vis du reste du pays, de la masse. Donc, c'est pitoyable. Et puis, cette jeunesse précarisée, encore vivante, elle, avec son système D, le système de la démerde, qui les tient encore debout. C'est dur, mais ça les tient vivants. Sauf s'ils ont le malheur de sombrer, eux aussi, dans la déprime, l'alcool ou la drogue. Voilà. Une jeunesse prise entre le marteau islamique et l'enclume gouvernement répressif. La répression, on le sait, ça ne fait qu'engendrer la transgression. Car, qu'est-ce qu'on réprime ? Les effets, et non les causes. Et comme disait mon amie suisse, mon amie suisse, c'est un peu comme la femme de Colombo, je la ramène toujours sur le tapis. Donc, comme disait mon amie suisse, plus on réprime les effets, plus ils se multiplient. Donc, pour l'heure, l'Algérie, elle est mal barrée. L'Algérie a perdu son âme, elle aussi. L'Algérie a perdu son âme, elle est malade.